Quand j'ai vu que c'était une tête de statue, j'ai eu le cœur qui s'est arraché. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est très émouvant de découvrir quelque chose qui n'a été regardé par personne depuis pratiquement 2000 ans. C'est extraordinaire. Parmi les découvertes faites en 2009, il faut signaler évidemment une tête en marbre du dieu Mars. Il rappelle effectivement une grande statue du Mars capitolin qu'il conservait à Rome. C'est en tout cas intéressant de trouver ce type de statue qui est plutôt rare et qui est d'une très très belle facture. Ce que livre le Rhône aujourd'hui, c'est sans doute cette nouvelle vision de la ville, un nouveau regard sur le passé historique de cette cité. On travaille en tricota il y a depuis de nombreuses années. Depuis 2007, on en est à plusieurs milliers d'objets, plusieurs dizaines de milliers sans doute depuis que les fouilles ont commencé. Des fouilles de ce genre, finalement, il y en a très très peu. C'est souvent, vous avez 4 ou 5 vies d'archéologues avant que les gens espèrent trouver le quart de ce qui a été découvert. Et Dieu sait qu'on gratte aussi pour rien, on en retourne des pierres pour rien. Je pose ma main au fond et à côté de ma main, il y avait un pied. C'était le bas d'une statue et visiblement, c'était Hercule et Héraclès. Le Rhône aujourd'hui nous donne un nouvel espoir. Il conserve au fond de son lit, sans doute, parmi les plus belles choses, les plus beaux trésors de la ville. C'est vraiment le morceau travaillé par la main humaine qui a attiré mon regard. En grattant, on a vu la chevelure se découvrir, 5 cm sur 5 cm de visible. Ça, il faut quand même le voir dans le Rhône, dans toutes les pierres du Rhône. Et une fois que c'était découvert, on a donc pris la tête. Il y a des beaux barbus. Voilà, une tête en marbre, jolie tête en marbre. Et on se rend compte, et ça c'est vraiment une nouveauté sur Arles, qu'il existait sur la rive de Trinquetail, parce qu'on est en rive droite, on est de l'autre côté de la ville. Une façade ornée, une façade monumentale, avec de grands édifices, avec des sculptures. Ici au musée, on a les restaurateurs, les archéologues et les conservateurs sur le même lieu. C'est terriblement enrichissant pour les objets, et pour tout le monde autour, et pour le public qui, du coup, en retire un maximum. C'est le symbole de la victoire. Quand les archéologues l'ont sortie, elle était complètement noire. On percevait juste des petites pointes d'or, et c'est en dégageant patiemment la concrétion et la corrosion qu'on s'est aperçus que c'était superbement bien conservé. On a plongé, on a retourné la tête, on n'y voyait pas beaucoup, c'était très sombre. Les coups de lampes sur le visage me rappelaient effectivement un regard austère, un regard que j'avais déjà vu, mais bref, je n'imaginais pas encore que ça puisse être César. L'exposition, César et le Rhône pour mémoire, va ouvrir ses portes le 24 octobre prochain. Le public va retrouver à la fois toutes les étapes, tous les niveaux, toute la sensibilité de l'archéologue, entre la découverte et finalement l'objet au musée. L'archéologue, César et le Rhône pour mémoire, va ouvrir ses portes le 24 octobre prochain.